frères et soeurs bien-aimés dans le seigneur je vous salue je vous salue dans le nom de jésus actuellement nous sommes en côte d'ivoire et il est actuellement en ce ventredi 9 février 2024 il est 4 10 du matin je suis élisé dans ça et je suis en train d'enregistrer ce temps de prière matinale dénommé sémence matinale aujourd'hui je vais vous demander de d'écouter avec attention le premier audio que je vais faire passer je fais passer cet audio avec la permission de la personne avec quelques modifications de sa voix et je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention cela renferme ce que je prêche parce que plusieurs ne comprennent absolument rien des choses occultes et des réalités spirituelles des avoués bégé la roue bégé la écoutez vous allez comprendre je viens du togo juste je veux vous demander de me porter en prière parce que j'ai une confession à faire mais je n'ai pas dit ça à quelqu'un au fait j'ai fait la côte d'ivoire en côte d'ivoire après le décès de papa j'ai les choses sont devenues du donc j'ai suivi des amis mes amis m'ont conseillé que ils vont chez les féticheurs donc arrivé chez le fait du seul le fait du seul m'a demandé qu'il va coucher avec moi avant de faire pour que il puisse croiser les hommes dans ma vie pour qu'ils puissent me donner de l'argent je puisse payer mes études et autres et j'ai accepté le féticheur à coucher avec moi et après ça ça allait ça allait jusqu'à ce que maman demande de rentrer au pays au togo à rio togo aussi et c'est comme ça on me disait que j'avais des génies au fait chez nous on dit maman et que j'ai ça que ça met tout le monde donc un jour je pars c'est et j'ai croisé un monsieur sur mon chemin et le monsieur m'a appelé en me disant que c'est comme ça effectivement j'avais fait un avou de portement le monsieur m'a dit de m'arrêter et je me suis arrêté et il me dit que c'est comme ça il voit deux bébés pleurés derrière moi c'est pourquoi il m'a arrêté pour me demander c'est ça je lui ai dit oui que j'ai fait un avortement c'est comme ça mais c'est encore du voir ça fait un peu longtemps il dit non que c'est ce qui bloque ma vie c'est ce qui fait que je n'arrive pas à me marier et tout parce que j'avais croisé énormément avec lui on a eu une fille et après on s'est séparé et c'est comme ça il a proposé de merder pour pouvoir me débarrasser des génies et pour pouvoir faire des sacrifices pour que mais là là pour que les choses ne me dérangent plus et j'ai accepté à arriver au lieu chez lui il m'a donné un rendez-vous chez lui je suis allé sur le même soir je suis allé on a fait des sacrifices je me suis douché dans un lieu il m'a donné de l'eau je me suis douché mais dans ce tour là il a mis les parfums je me suis mis je me suis douché et après nous sommes rentrés dans la maison il m'a demandé de me mettre je me suis mis et je me suis abaissé devant un vaudio il a fait la prolongation il a pris il a pris quelques produits et il a fauté sur moi et après ça il m'a dit qu'il doit coucher avec moi avant que les génies patent et je lui ai dit non que je peux pas faire ça que c'est pas pour ça je suis venu donc il m'a effrayé en m'effrayant que si je ne fais pas ça ma vie serait et basculer ma vie serait bizarre j'ai pris peur et j'ai accepté il accouchera avec moi et après ça je suis parti il m'a remis quelques produits que c'est jurant d'utiliser et depuis ce jour je l'ai bloqué sur whatsapp même appel je l'ai bloqué et je n'ai pas utilisé ces produits mais je vois que depuis ce temps rien rien ne va dans ma vie au fait rien ne va dans ma vie et j'ai gardé ce secret sur le coeur jusqu'à maintenant même à ma maman j'ai pas dit ça mais la dernière fois j'ai suivi ce mans matinale et vous avez dit que si on a quelque chose sur le coeur il faut qu'on confesse pour que nous soyons libérés donc j'ai écouté frères et sœurs nous avons modifié sa voix vous avez senti les bégayements et tout ça c'est la modification de sa voix pour que le message puisse passer nous avons tous écouté ce que notre sœur vient de nous dire ce sont des choses qui existent belles et bien vous savez la sœur semenche matinale je vous le dis la messeur de coeur ce sont c'est pas une prière que moi j'ai décidé de faire la preuve en est sœur semenche matinale rejoint pratiquement tout le monde même moi même qui vous parle ce mans matinale me rejoint ça m'enseigne ça me guide et ça m'aide avec beaucoup de modestie et beaucoup de franchise et de vérité nous avons commencé le thème sur les réclamations. Vous savez qu'une personne peut être réclamée, peu importe là où cette personne se trouve, parce que j'ai reçu hier un frère qui est quitté, écoutez bien, il est quitté en Europe et il est venu en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a appris que j'étais là, c'est le protégé d'un prêtre, et il est venu me voir. Et hier, je lui ai donné quelques conseils. Ce frère, il est réclamé. Pourquoi? Il vient de Dabou et quand Dabou, je crois c'est à je ne sais pas si c'est où, c'est quoi? C'est Sud-Ouest? C'est Sud-Ouest, non? Bon, je crois que c'est Sud-Ouest. Ceux d'Abidjan pourront me corriger si je me trompe. Sud-Ouest, voilà. À l'épée, ça c'est Sud-Est. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, et il est de Dabou et là-bas, quand il a quand il a eu le visa pour voyager, avant le visa, il avait partagé à un monsieur qui devait voyager. Et ce monsieur, qui était un malinqué, a fait des pratiques et le monsieur lui a dit, il faut qu'il cherche une femme qui a des jumeaux. Oui, des jumeaux qui n'ont pas encore fait une semaine. Et il remet une poule à ces jumeaux-là. Et quand il remet la poule aux jumeaux, qui demande à la maman des jumeaux de lui donner de l'argent? Et c'est ce qu'il a fait. La maman des jumeaux lui a donné une pièce de 100 francs et le monsieur lui a dit que cette pièce de 100 francs, qu'il parte en bordure d'une eau, qu'il mette cette pièce à terre et qu'il s'arrête dessus pour se laver. Et cette pièce de 100 francs, qu'il ne se sépare jamais de cette pièce, que tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire va l'obtenir. Effectivement, il a obtenu le visa et il est arrivé en Europe, je ne vais pas donner le pays, il s'est marié et voici que tout allait bien pour lui et sa femme a eu une crise, elle est décédée, ses deux enfants, son fils est tombé dans une piscine, il est décédé, le deuxième enfant qu'il a eu en grandissant, on dit que l'enfant est autiste, voici ce qu'elle vit aujourd'hui. Et il est revenu avec cette pièce de 100 francs et il m'a remis la pièce de 100 francs que j'ai prié, j'ai jeté. Ce frère a fait son témoin, mon témoin fait 18 minutes, on ne peut pas faire passer ça. Frères et sœurs, plusieurs personnes sont réclamées, pas divin moyen que ce soit. Cette sœur, c'est ce qu'elle a dit. Vous savez, Sémence Matinale est là pour aider. Dieu, de Sémence Matinale est là pour aider. C'est pourquoi je veux encore faire cette mise en garde. Moi, Élisée Dossat, je ne vous demanderai jamais de l'argent. Excusez-moi, je ne vais pas aller en fond. Je vais parler dans mon dialect. Mon fond n'est pas aussi propre que ça, mais vous allez comprendre. en fond, nous n'avons pas de la fin. Je ne vais pas aller Alors, je le dis parce que beaucoup de nos soeurs qui ne comprennent pas toujours le français sont arnaquées malheureusement par des personnes qui se font passer pour moi. Moi, je vais vous dire, je ne prie pas pour avoir de l'argent. Dans ça là, Seigneur, c'est en ton nom que je prie. Le jour où mes sentiments vont changer, rétis-moi la grâce que tu m'as donnée. Rétis-moi la grâce que tu m'as donnée. Le jour, Seigneur, où mes sentiments vont changer, rétis-moi la grâce que tu m'as donnée. Moi, ce n'est pas d'abord pour l'argent. Je sais le Seigneur parce que j'aime le Seigneur. Je sais le Seigneur parce que là où le Seigneur m'a enlevé là, c'est fort. Je sais le Seigneur parce que quand je regarde ma vie, je regarde ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux que le servir. Je ne peux que lui dédier ma vie. Je ne demanderai jamais de l'argent à une personne pour prier, pour faire quoi que ce soit. Je vous demande d'être vigilant. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a, le Seigneur est en train de me lever dans ce ministère. Il est en train de me donner une grâce qui, aujourd'hui, touche des personnes. Est-ce que vous savez qu'en Italie, on souhaite qu'on puisse traduire ses manches matinales en italien? Voilà, à cause du père Toussaint qui était en Italie. Donc, il y a plusieurs Italiens qui m'écrivent. Et j'essaie d'aller sur Google, de faire translate et de répondre à ces personnes. Il y a près de 28 personnes comme ça en Italie que je suis, qui sont tous des Blancs. Qui souhaitent que la sémence matinal également soit en français. Parce que quand ils écoutent, ils mettent dans le logiciel et puis ils écoutent, ils traduisent ça en italien. Bref, frères et sœurs, je veux vous dire la vérité. Jamais, jamais, jamais. Parce que beaucoup se font avoir. Beaucoup se font avoir. Beaucoup se font avoir. C'est pourquoi je vais veiller à ce que, désormais, si vous devez faire une transaction, je vous donne quelques semaines. Tant que mon nom n'apparaît pas, ne faites pas la transaction. Et on a les numéros. Je demande à Sommian de remettre tous les numéros dans le groupe. Si vous appelez l'un de ces numéros, si ce numéro vous dit de faire ceci, de faire cela, faites ça. Mais si vous ne connaissez pas les numéros que vous allez recevoir là, ne faites jamais. Je pense même que je vais faire la capture. Je vais mettre une petite vidéo, un son de Inès comme ça sur YouTube. Comme ça, vous allez connaître tous nos numéros. Je vais aussi mettre ça sur Facebook. Parce que beaucoup se font envoyer ça, ça me fait mal. Frères et sœurs, Sémence Matinale est là pour aider. D'ailleurs, le Dieu que nous prions, il est là pour aider. Dieu n'est pas là pour se polier. Dieu n'est pas là pour anaker. Il nous aime trop. Il nous aime trop. Allons-y. Ah bah, choukata là-bas. Ah bah, choukata là-bas. Ah bah, choukata là-bas. Jésus. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il m'a fait. Quand j'écoutais SM... Quand elle dit que quand elle écoutait SM, SM, c'est sément ce matinale. Quand j'écoutais SM ou les prières, je priais toujours la grâce de... Alors, je précise qu'elle fait cet audio depuis le Sénégal. Moi, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour moi de dire à tous les Ivoiriens, tous ceux qui me suivent, on dit qu'on est Ivoirien, mais on voit clair, la preuve en est. La pierre rejetée est devenue la principale de langue. Côte d'Ivoire. Vraiment, aujourd'hui, à 18h, paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Je vais prêcher le thème sur le combat spirituel. Les cas de transports sont gratuits. Ne venez pas me fatiguer après. 07 48 58 91 51 A 12h, on arrête les inscriptions. C'est gratuit. C'est gratuit. Aujourd'hui, aujourd'hui, tout dès, tout dès, tout dès, à partir de 18h, on commence avec la Sainte Eucharistie. Le numéro 07 48 58 51 non, 07 48 58 91 51 Mme Aka Madeleine. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour le retour. C'est gratuit. Vous n'avez absolument rien à payer. Il faut appeler pour vous inscrire. Let's go. On y va. Dimanche, je serai au Cézal. Cézal, c'est au Togo. Tocouin séminaire, paroisse, Saint-Mathie de l'Ouganda, à côté, dans la cour de la paroisse, à côté, le Cézal est là. Je serai là et on va vivre un merveilleux moment. Suivons le témoin de cette dame-là. C'est trop puissant. De l'enfantement. À chaque mois, je voyais mes mensuries. C'est vrai que je me décourageais, mais après, j'ai remesté tout à Jésus. Il y a même une copine qui m'avait recommandé d'aller voir une guérisseuse. Mais je lui ai répondu que tout ce qui ne vient pas de mon Seigneur, mon Sauveur, j'en veux pas. Car le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. J'ai saisi cette parole quand vous disiez que d'ici le 20 février, beaucoup de femmes tomberaient enceintes. Oh, berger, aujourd'hui, je suis tellement dans la joie. Je suis à mon sixième semaine de grossesse. Et je prie de prier pour mon berger. Bon, j'ai tellement de témoignages à faire passer, mais bon, je vais dire que l'essentiel. Si vous vous rappelez, je vous avais écrit quand je faisais tout le temps des couchemars ou j'étais tout le temps poursuivie ou je me battais avec soit des inconnus, soit avec des personnes que je connaissais. Et vous m'avez recommandé de faire la prière inspirée. Et grâce à Dieu berger, maintenant, ça va, je ne fais plus ces couchemars. Je rends gloire à Jésus. Et pour finir le jour du concert, après avoir pris mon ticket, le jour j'ai maintenant, je me réveille avec une diarrhée. Je me suis dit, waouh ! Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que vous voulez me dire par là ou bien c'est l'œuvre du diable ? J'ai prié, 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 mais je voyais que ça n'arrêtait pas. Alors, quelque chose me dit de faire la prière inspirée. J'ai prié avec la prière inspirée, inspirée où je demandais au Seigneur de prendre le contrôle de mon corps. Père, si c'est vraiment l'œuvre du diable, je te prie de tout arrêter car je veux vraiment aller à ce concert. Peu importe que j'ai la diarrhée ou pas, j'irai à ce concert. Bon, c'est comme ça qu'après peu de temps, je n'ai plus ressenti rien. Maintenant, au cours du concert. Alors, je m'arrête là et je vais vous partager un témoignage. J'espère que je vais trouver le témoignage parce qu'au niveau du service de communication, on n'a pas on n'a pas vraiment bien travaillé sur les témoignages aujourd'hui mais j'espère que le témoignage est là. Chalom, papa Béagé, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie cet audio depuis le Sénégal. Je veux faire mon témoignage. J'ai connu ce matin via ma copine qui me transférait chaque matin ses audios. Il me disait de les écouter attentivement et de suivre les instructions. J'avais un mal de pied qui a duré presque 27 ans. 27 ans, 27 ans. Je demande à Sommillon de mettre les images, les gris-gris et tout ça dans le groupe. 27 ans. Vous vous rappelez, je viens du Sénégal. Je viens du Sénégal pour le conseil de la chante. Vous savez, parfois, quand on parle du MCM, on parle de sémence matinale des gens et ce qui me fait mal, ce sont des chrétiens catholiques. Ils disent, ah, ça la même là. Eh, c'est ses prières. Eh, c'est ses prières. Les catholiques ne prient pas comme ça. Attendez, attendez. Vous n'avez pas entendu qu'on dit que Jésus chassait les esprits et parlait avec force et autorité. Vous n'avez pas entendu que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œufs du diable. Je suis plus catholique que vous-même. J'ai eu ce mal et bien joué en football. Et je ne pouvais même pas croiser mes jambes pendant 10 secondes à 15. Parce que j'ai ressenté une douleur excessive. On était même parti à l'hôpital. On nous avait mis en rapport avec un médecin pour faire la radiographie. Arrivé à l'hôpital, on nous a dit que le médecin est parti en vacances. Du coup, on est rentré à la maison. Depuis lors, je n'ai pas pu faire une autre radio. Et pendant les trois jours de prière intense, lors du deuxième jour, pendant le délecte, vous nous avez demandé de déposer la main là où on avait mal. À cet instant, je me suis engenuit et j'ai commencé à prier. À prier. J'ai commencé à ressentir des frissures. C'est comme si quelque chose pénétrait en moi. Et j'ai commencé à transpirer. Et ce même jour-là, j'ai même versé des larmes. C'était ma première fois. Prier jusqu'à verser des larmes. Je lui ai même dit à ma copine après. Et pendant quelque temps, je me suis rendu compte que je ne ressentais aucune douleur au niveau de ma range. Je croisais. Maintenant, je peux croiser mes deux jambes pendant presque une minute à trois minutes ou bien quatre minutes. Et je ne ressens absolument rien de tout. Je dis gloire à Dieu. Je sais bien que Dieu a commencé et je sais très bien qu'il va terminer. Dieu, merci. Dieu, merci. Merci de nous avoir donné le berger pour qu'il puisse ramener ses frères dans le doigt à jamais. Merci beaucoup papa Berger. Merci. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde et qu'il bénisse votre ministère et qu'il vous donne la force de pouvoir achever ce que vous avez commencé. Merci. Merci beaucoup mon frère. Le merci revient à Dieu. On continue avec le témoin de ce frère. Écoutons. Bonjour papa Berger. Ça va, j'espère que vous allez bien. Je vous ai envoie ici dimanche. Tout ça, je l'ai porté. Tout ça. Mais ça fait presque... On va reprendre ce qu'il dit au début. On y va. Au soir papa Berger. Ça va, j'espère que vous allez bien. Je vous ai envoie ici dimanche. Tout ça, je l'ai porté. Tout ça. Mais ça fait presque quatre mois de cela que je ne porte près de Guégué ni débat. J'allais voir les marabouts et tout ça. Et c'est grâce à ma copine. Depuis qu'ils m'ont envoyé ce matin, je me suis tout abandonné pour suivre le droit de jamais. Mais là où je suis, comme je vous l'avais dit l'autre fois, je suis dans une entreprise depuis 2019, mais ça ne va pas. Alors, je ne vais pas laisser qu'ils donnent tous ces détails, mais ce frère a décidé d'abandonner ses fétiches, d'abandonner ses grégrés, d'abandonner toutes ces choses grâce à Dieu et à ses menses matinales. Vous savez que ma joie est grande. Ma reconnaissance à Dieu est toute donnée. Et c'est là que je puise ma force et je suis dans la joie. Permettez-moi de dire merci à ces quelques personnes qui travaillent avec moi pour la semence matinale. merci à Nadej Bignon à Moussou, ma secrétaire. Merci. Ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup, que je te porte dans mon cœur. Stécie, merci. Soumyan, merci. Merci également à la chante qui travaille aussi dans ses menses matinale parce que souvent je lui balance quelques audios pour les résumer. Je dis merci à toutes ces personnes. Je dis merci à mon équipe Anguio, Gisler, merci beaucoup mon fils. Tu es un homme bien, je te porte dans mon cœur, je t'aime aussi très fort. Prince, je vous aime, vous le savez. Je vous aime, vous le savez. Vous tous, Élézère, vous, Karimé, vous qui travaillez chaque jour, qui quittez toujours le siège à minuit, à huit nœuds du matin. Vraiment, je voulais aujourd'hui vous honorer, vous dire merci. Et au passage, dit aux personnes, vous savez, moi je ne cache pas mon affaire, mon affaire est clé. Dans les clés que nous vendons et dans les livres que nous vendons, cela nous aide à faire les missions. Mais je décide aujourd'hui, je décide aujourd'hui de prendre 100 personnes qui vont nous soutenir parce que je veux acheter une sonneau de pointe. Pour la sonneau de pointe, vous contactez un seul numéro, pas deux numéros. Écoutez bien et prenez contact avec elle. Elle s'appelle Madame Emou. Vous pouvez la joindre directement WhatsApp plus 225 0707 65 12 98 Je reprends 0707 65 12 98 Je veux acheter une sonneau. Une sonorisation à la hauteur de notre ministère. J'ai besoin jusqu'au j'ai fait une folie. Deadline dernier délai le 5 mars. J'ai besoin de 100 personnes qui vont donner 25 000 100 personnes qui vont donner 50 000 et 100 personnes qui vont donner 100 000. La sonneau qu'on veut acheter ça coûte des millions. Quand j'ai checké un peu ça coûte près de 40 millions. Mais je crois dans la foi avec Dieu qu'on peut l'avoir avec Dieu tout est possible. donc vous pouvez la contacter directement. Si vous entendez mon témoin si vous entendez cet appel que vous pouvez le faire faites-le en même temps sans hésiter. Plus 225 0707 65 12 98 Madame Emot son numéro c'est un numéro orange monnaie c'est un numéro wave vous pouvez déposer vos dons et tout ça dessus. Vous pouvez également lui écrire on va vous mettre en contact avec des personnes pour faire vos dons. Allons maintenant aux Etats-Unis. Bonjour Belger que la grâce de Dieu soit louée. Je viens te moyer la puissance de l'offrande d'alliance. J'ai fait mon offrande d'alliance le vendredi 2 février. Belger je vous dis la compagnie là où je travaille vient d'augmenter mes heures de travail. je travaille seulement 18h et la semaine et ils ont ajouté ça fait maintenant 36h la semaine. On va reprendre ce témoignage là. Bonjour Belger que la grâce de Dieu soit louée je viens te moyer la puissance de l'offrande d'alliance j'ai fait mon offrande d'alliance le vendredi 2 février Belger je vous dis la compagnie là où je travaille vient d'augmenter mes heures de travail je travaille seulement que 18h et la semaine et ils ont ajouté ça fait maintenant 36h 18h et maintenant ils travaillent 36h la semaine ce qui veut dire que j'aurai une augmentation de revenus je remercie Belger et toute l'équipe de ce masque matinale que l'esprit s'est continué à travers notre Belger nous bénit davantage je demande à Belger de toujours me porter dans ses prières afin que j'obtienne mes papiers de résidence devant le juge qui est prévu en octobre 2024 regardez ce monsieur qui est aux Etats-Unis qui a un procès en octobre devant le juge pour ses papiers je ne le connais même pas je ne sais même pas à qui il a fait l'offrande d'alliance je suis sûr que c'est notre représentant des Etats-Unis elles peuvent le dire pour moi l'agent tient c'est vrai que l'agent c'est important mais bon l'agent ce n'est pas d'abord ça qui est ce qu'on regarde l'offrande d'alliance on va arrêter le 20 février on va arrêter le 20 février cette offrande d'alliance c'est pour demander au Seigneur de marcher avec nous durant toute cette année l'opération que je viens de lancer n'a absolument rien à voir avec l'offrande d'alliance si vous avez la puissance financière si vous pouvez faire ça faites cela vous savez parfois nous les chrétiens nous sommes en arrière nous sommes en arrière par rapport à beaucoup de choses ce ministère que vous voyez ce ministère nous fait beaucoup de bien au travers de notre ministère plusieurs personnes sont guéries mais malheureusement quand on demande de l'aide les gens ne le font pas les gens ne le font pas la sonore que nous voulons prendre est une sonore de pointe qui sera achetée en Italie et qui sera acheminée en Côte d'Ivoire je veux utiliser cette sonore pour l'instant de miséricorde pour ceux qui viendront vous même vous allez voir et moi je sais une chose l'éternel est mon pourvoyeur il est celui qui décaisse quand j'encaisse il est celui qui agit quand je suis dans le besoin il est celui qui répond quand je demande il est celui qui m'ouvre quand je frappe il est celui qui tient ma main quand je suis perdu frères et sœurs si vous avez remarqué j'ai pas trop prêché pourquoi j'ai pas trop prêché parce que ce soir à partir de 18h nous avons atmosphère de victoire vous êtes à Bassam à Grand Bassam à Port-Boué faites l'effort de venir alors je veux en tout cas saluer ces personnes qui travaillent dans Arrache-Pied Mireille Assoba ma fille que Dieu te bénisse merci beaucoup ma fille que Dieu te bénisse que le Seigneur te bénisse qu'il te bénisse abondamment tu le sais mon fils Jonathan Dieu te bénisse Nico que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse ma fille un aide fassez-nous et son époux que Dieu vous bénisse je bénis le Seigneur pour Maman Rosette pour Jessica vraiment que Dieu vous bénisse pour l'excellent travail que vous abattez merci à Elie Zoundi à Zayda à Mme Marie à Stéphanie alors merci beaucoup à vous tous alors Togo je serai avec vous je serai avec vous je serai avec vous voilà on y va bonjour papa comment vous allez papa j'avais vu votre photo sur Facebook et j'étais parce qu'il y avait longtemps que je cherchais à vous rencontrer à parler avec vous mais quand j'ai vu votre photo sur Facebook ça m'a tellement plu et j'ai je vous ai écrit et la personne m'a demandé mon numéro WhatsApp il m'a donné son numéro WhatsApp il m'a dit de lui dire tous mes problèmes qu'il va prier pour moi et je l'ai fait donc il m'a dit de envoyer une offrande de déposer une offrande de prendre de l'eau d'ouvrir la Bible et de faire la photo de lui envoyer maintenant quand j'ai fini de faire tout il m'a dit maintenant qu'il va bénir l'eau à distance et je vais boire et il a béni l'eau à distance il m'a dit de boire mais je n'ai pas bu parce que ma conscience me dérangeait que ce n'est pas à faire tout ça donc je n'ai pas bu l'eau j'ai jeté l'eau après il m'a dit de compléter mon offrande et de lui envoyer qu'il va présenter au peuple ils vont prier pour moi quand il a dit ça tout de suite je lui ai dit de faire une belle vidéo je vais le voir et il a fait l'appel vidéo mais comme je ne vous ai jamais vu je ne vous connais pas quand il a fait l'appel vidéo il priait et j'ai dit ce moment c'est vous donc je lui ai dit mais je n'ai pas l'argent pour lui envoyer et il a dit quand même c'est pas grave que Dieu va me bénir tout ça frères et soeur vous voyez vous voyez que c'est très grave aujourd'hui où va le monde notre jeunesse est en perdition des personnes qui n'ont plus peur de Dieu des personnes qui sont prêtes à tout pour salir la réputation des hommes de Dieu des personnes qui peuvent détruire briser des personnes qui peuvent salir des personnes qui peuvent aujourd'hui ça me fait très mal très mal ça me fait très mal mais Dieu est Dieu Dieu est bon il est méveilleux et il est glorieux je vous invite à la fin de cette émence matinale à méditer le livre de Genèse chapitre v Genèse en son chapitre v je ne sais même pas ce que cela veut dit je suis en train d'ouvrir ma Bible maintenant Genèse chapitre v le premier verset dit Abraham partit de là au contraire de Médie et s'établit entre Kades et Su donc Genèse chapitre v et Genèse chapitre v ce que vous allez retenir là écrivez ça en commentaire vous mettez sémence matinale et vous mettez ce que vous aurez retenu n'oubliez pas Genèse chapitre v et Genèse chapitre v 21 Permettez-moi de prier avec vous mais je vais mettre le cantique de la chante Inès Je prie maintenant prions au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Je prie pour toutes les personnes qui vivent des moments difficiles Je prie pour toutes les personnes qui passent par les moments difficiles que la grâce de Dieu vous touche a couplir ta parole Toutes les personnes qui nous suivent vous avez des promesses de voyage je prie que cette année ça se réalise des promesses d'enfantement je prie que ça se réalise des promesses de travail je prie que ça se réalise recevez 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 Toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations sur le ministère catholique miséricorde ou qui souhaitent avoir des éclaircissements des orientations vous pouvez nous joindre au numéro plus 225 07 49 15 54 15 vous devez nous contacter à ce numéro principal le numéro du ministère catholique miséricorde au Togo c'est le 70 00 40 40 le ministère le numéro officiel du ministère catholique miséricorde au niveau du Bénin c'est le 51 51 25 25 77 au niveau du Burkina nous avons deux numéros je vous donne le deuxième numéro parce que le premier numéro est saturé deuxième numéro 56 72 71 60 voilà si vous voulez faire un don vous faites étoile plus 144 étoile 10 étoile de numéro étoile le montant et dièse en tout cas que Dieu vous bénisse que la grâce de Dieu soit sur vous pour toutes les personnes qui nous suivent à l'extérieur vous pouvez joindre notre numéro que nous allons donner dans la séance matinale de ce jour on met ça sur Youtube sur Facebook pour que vous ayez tous les numéros ne répondez jamais à quelqu'un qui vous écrit sur Facebook je vous aime Togo on se retrouve le dimanche à partir de 15h espace 7 de ce dimanche à Côte d'Ivoire il n'y a pas espace 7 de Faustine Côte d'Ivoire il n'y a pas espace 7 de Faustine on se retrouve aujourd'hui à 18h et demain pour les 6h d'adoration que Dieu vous bénisse au revoir Sous-titres par Juanfrance